Je te laisse voir ce qu'il y a dedans Oh la 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 L'ultra rare T-Rex en or Et salut les amis Salut les amis Rémi et moi on a le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo unboxing Regardez ce qu'on a ici Vous connaissez peut-être les Dinosaures & Co De la gamme Original & Co C'est vendu par le distributeur Altair que vous connaissez sûrement Il vende beaucoup de choses dans les bureaux de tabac Alors ici les amis on a le plaisir d'avoir une boîte entière Que j'ai commandé chez le Buraliste Rémi il a super hâte d'ouvrir Il y a en tout 16 Dinosaures Qui sont super élastiques un peu comme les Goujitsu Il y a ici tous les Dinosaures on les verra après Au fur et à mesure Bon Rémi je pense que t'as très hâte d'ouvrir On va pas perdre plus de temps Allez Rémi let's go je te laisse ouvrir Oh la 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 Bon Rémi on va compter ensemble Allez je te laisse les sortir On a 12 paquets à ouvrir dans cette vidéo On va pas perdre plus de temps Rémi Allez Rémi on les remet tous dedans On va l'ouvrir par là Hop on va laisser comme ça Je vois quelque chose ici On a ici le petit fascicule livré avec Qui va nous expliquer un peu le nom des Dinosaures Et leurs caractéristiques Dangereux, rapides, monstrueusement grands et voraces Tels étaient les Dinosaures les plus féroces Qui peuplèrent la Terre il y a des millions d'années Deviens paléontologue Et pars à la découverte de leurs plus grands secrets Là où ils vécurent et quand Leurs caractéristiques les plus étonnantes Ou leurs armes les plus terribles Lequel était le plus rapide Lequel était le plus redoutable Et le plus grand Vérifie tout cela dans cette collection Pleine de dents et de griffes Les Dinosaures les plus connus de l'histoire T'attendent Tu es prêt pour l'aventure ? Oui Rémi t'es prêt pour l'aventure ? Oui Et là Rémi tu as la carte du monde Avec les différentes localisations des Dinosaures Rémi est super impatient Donc je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture On va faire attention de ne pas couper la queue du Dinosaure En ce moment on joue à Monster Hunter On coupe les queues des Dinosaures Bon mais là il ne faut pas le faire Ah j'ai eu le tricératops Waouh On commence avec le Dinosaure préféré de papa Le tricératops Avec son petit bidon là Il est magnifique Rémi tu sais pourquoi on appelle ça un tricératops ? Parce qu'il a 3 cornes Ah oui Ce puissant herbivore Dont le nom signifie tête à 3 cornes Mesure 9 mètres de long 3 mètres de haut Et pèse 9 tonnes Il a une grosse tête avec une collerette osseuse De près de 2 mètres Qu'il utilise comme arme de défense Ses petites pattes et son poids considérable N'en font pas un bon coureur Alors au lieu de fuir quand un T-Rex l'attaque Il préfère l'affronter avec ses cornes En se protégeant avec son bouclier efficace Vous voyez ici en termes de force Il est très très élevé Mais il est très lent Rémi je te propose de cocher directement sur la boîte Ce qu'on a obtenu avec ce super stylo stégosaure Il est là Il est là Et on va comparer ce Triceratops mou A un Triceratops beaucoup plus dur De la gamme de jouets Jurassic World Voilà la différence Celui il est mou Celui il est dur Qui c'est qui gagne entre les deux ? Lui qui a gagné Ah bon ? Parce que lui il avait fait comme ça Et après il l'a écrasé Attends regarde j'ai trouvé un autre Triceratops Il est minuscule Il est minuscule Et là qui gagne ? Oui Là il l'a écrasé Deuxième paquet Oh je sens une queue assez ronde au bout Ça peut être un ankylosaure Oh attention qu'est-ce que ça va être ? Oh yes C'est encore mon préféré Oh là là Il est magnifique C'est un Brontosaurus excelsus Avec 23 mètres de long et pesant 18 tonnes Le Brontosaure est l'un des plus grands herbivores Il se déplace à 4 pattes Et a une petite tête au bout d'un long cou Puissant et flexible Qu'il utilise comme arme de défense Dans les combats contre d'autres dinosaures Il boit plus de 260 litres d'eau par jour Et adore se nourrir de fougères et de racines Qu'il déterre avec ses puissantes griffes Avec un tel régime Il n'est pas étonnant qu'il dégage des odeurs terribles Il est là Oui On a essayé un cousin du Brontosaurus en version dure Non celui là Allez celui là Oh j'ai failli couper la queue Faut que je fasse plus attention la prochaine fois Ah il est orange Déjà je vois Vas-y Attends Allez tiens tire le Oh la 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 Il est magnifique Et on en a pas Carnotaurus sastri Le Carnotosaure C'est énorme Prédateur Reconnaissable aux cornes massives surmontant ses yeux Mesure près de 9 mètres de long Et pèse jusqu'à 14 tonnes Sa carrure est fine Avec deux petits membres antérieurs Et de grandes pattes postérieures fines Parfaite pour courir Il poursuit sa proie sans relâche courant sur deux pattes jusqu'à 60 km heure Quand il l'attrape il la déchille avec ses puissantes mâchoires et en aval de gros morceaux sans mâcher On va passer à celui-là Oh oh Attention Je vais le sortir Oh Velociraptor mongoliensis Donc c'est le Velociraptor Mais vous devez vous dire pourquoi il a des plumes Parce que les dernières découvertes scientifiques ont établi que les Velociraptors Et d'ailleurs beaucoup d'autres dinosaures avaient sûrement des plumes D'où la théorie de l'évolution qui dit que les oiseaux sont les descendants des dinosaures Avant d'acheter cette grosse boîte Rémi avait déjà acheté individuellement certaines pochettes Et donc il avait déjà le Velociraptor Donc on va dire qu'ils sont jumeaux C'est les deux Velociraptors dans Jurassic Park 2 A la fin tu sais On fait la bise ? Le Velociraptor mongoliensis Ou Velociraptor Son nom latin signifie voleur rapide Et c'est effectivement un coureur agile et très rapide Mesurant 2 mètres de long et pesant 50 kilos C'est un petit dinosaure Mais il parvient à attaquer des proies plus lourdes et plus fortes que lui Qu'il chasse en meute et poursuit jusqu'à ce qu'elle soit épuisée Il peut également sauter très haut Ce qui lui permet d'attraper des dinosaures volants comme le ptérosaure Dès qu'on a un ptérosaure On va le faire sauter pour l'avaler d'accord ? Et on a oublié de cocher pour les autres Rémi Le carnotosaure On l'a Alors le carnotosaure il change de couleur Ça on va l'essayer après Et Velociraptor Alors bien sûr on est à la recherche des super rares tyrannosaures dorés Golden T-Rex Et l'autre super rare c'est le Ocasaurus Garidoire On verra si on l'a On nous continue l'ouverture des boîtes Oh ! La question de couleur Les détouches Spinosaurus Aegyptiakus Spinosaurus Sa longueur de 15 mètres Sa hauteur de 6 mètres Et son poids de 20 tonnes En font l'un des plus grands carnivores Mais lorsqu'il combat d'autres dinosaures Il déploie l'immense voile Qu'il a sur le dos Soutenu par des épines Pour en mesurer 2 mètres Pour paraître encore plus gros et fort Il peut nager Et rester longtemps sous l'eau Où il chasse de gros poissons Mais également de petits reptiles volants Qui viennent boire à la surface Alors le spinosaure Pour ceux qui ont vu Jurassic Park C'est le gros dinosaure Qui attaque le T-Rex Dans Jurassic Park 3 C'est là qu'il s'est coulé Allez Rémi on continue Celui là Celui là Alors je crois que celui là Tu l'as déjà eu Ouais je l'ai déjà Celui là pareil Ça va être un jumeau Parce que Rémi l'avait déjà eu Dans une pochette Qu'il avait acheté à part Le dilophosaure Facilement reconnaissable A sa double crête Arrondie sur le crâne Il est l'un des dinosaures Prédateurs les plus féroces De son époque Il mesure 7 mètres de long Pèse presque une tonne Et son corps agile et fuselé Lui permet de courir vite Sur ses pattes arrière Malgré ses puissants de mâchoie C'est dans l'ombre Et relativement faible Ne lui permettent pas De capturer des proies fortes Après on va en faire un autre Allez choisissons un autre Ah oui Celui là il a l'air bien gonflé Ah Rémi Rémi Il est très très gonflé celui là Je me demande ce que c'est Ah Le premier doublon Dans la boîte même Je pensais pas que c'était possible Je peux en choisir un autre Vas-y 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 Ouvre Je crois que c'est un doublon C'est notre troisième paire de jumeaux De cette boîte Que Rémi l'avait déjà eu individuellement Alors il change aussi de couleur Tout ça on va essayer après Dracovenator Caractérisé par une crête Sur la tête Qu'il utilise comme un casque robuste C'est un petit prédateur Il mesure seulement 5 mètres de long Et pèse une demi-tonne C'est pour cette raison Qu'il préfère chasser en groupe Il poursuit de grands dinosaures En courant vite sur ses pattes arrière Et en les surprenant Par des accélérations soudaines Et des changements de direction rapide Quand il atteint sa proie Il la capture avec ses puissantes mâchoires Et ne la lâche plus Allez Rémi on continue l'ouverture Il y en a presque plus Oui les amis On a presque plus de paquets Pourquoi c'est mon préféré celui là ? Ah mince Encore un doublon Bon bah du coup Tu vas commencer par avoir que des jumeaux Ouais Il n'aura pas Il n'aura pas Paralosaurus Ce grand herbivore Avec un bec semblable à celui d'une noix Et d'une crête particulière sur la tête Mesure 9 mètres de long 3 mètres de haut Et pèse 5 tonnes Il peut manger des plantes plus grandes que lui En les coupant avec son bec puissant Et en les poussant dans sa gueule Pourvu de centaines de dents Quand il cherche de la nourriture Il marche doucement à 4 pattes Mais quand il sent un danger Il se dresse sur ses pattes arrière Et s'enfuit en courant Comme ça Il nous en reste 3 Allez on croise les doigts Je crois que tu ne l'as pas celui-là Et c'est un magnifique pteranodon longiceps Il brille dans la nuit Oui Le pteranodon Facilement reconnaissable à la crête osseuse A l'arrière de sa tête Il a une envergure de 6 mètres Mesure 2 mètres de long Et pèse environ 40 kilos Il vole comme un oiseau Et peut voler des heures A la recherche de poissons Quand il en trouve un Il utilise son bec comme un arpon Pour l'embrocher à la surface de l'eau Ou plonger et ressort de l'eau Avec le poisson dans son bec Chaque mâle est le maître de son territoire Qu'il défend en donnant des coups de bec Il est là Parce qu'il ne l'est pas vu Il est là Il brille dans la nuit lui C'est normalement Pteranodon longiceps On va essayer tout à l'heure Et on prend encore ce paquet Je vous demande ce que ça va être Voilà Rémi Je te laisse voir ce qu'il y a dedans Oh la 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 Il est rare Regardez-moi ça L'ultra rare L'ultra rare T-Rex en or Le golden T-Rex Il est ici regardez Magnifique Regardez-moi ça Le dernier Un autre jumeau Que Rémi avait déjà eu Ptérodactylus Anticus Le ptérodactyle Avec une envergure d'un mètre Une robe caractéristique Et ne pesant que quelques kilos Il ressemble à une chauve-souris Et comme elle Il vole avec agilité Au sol toutefois Se déplaçant à quatre pattes Et se reposant sur ses pattes avant Il est lent et maladroit Il attrape des poissons Avec son long bec En volant à la surface de l'eau Puis il est stocke dans son cou Pourvu d'une poche Comme les pélicans Et vous avez entendu Rémi Il en a parlé Il y a certains dinosaures Qui changent de couleur Dans l'eau chaude On va tout de suite essayer Alors le spinosaure Est censé changer de couleur Ah bah ça commence déjà Vous voyez Il devient blanc bleu Il devient jaune On le voit déjà devenir jaune Ah bah oui Il est devenu vraiment blanc Regarde ça Rémi Ça c'est l'espace jacuzzi On est bien là Rémi tu me ramènes un petit cocktail Merci Et on a le carnosaure Qui devient tout jaune Ce dinosaure là Il passe du bleu au blanc On les fait sécher Pour voir combien de temps Ils mettent à reprendre leur couleur Oui il passe longtemps Et maintenant on va essayer De voir celui qui brille Dans la nuit Alors le giganthosaurus Carolini On ne l'a pas eu Mais on a le terramodon Longiceps A few minutes later Il n'y a plus qu'à éteindre Le panneau LED Un Deux Trois Il est censé être fluorescent C'est pas la caméra Les amis Ça ne brille juste pas En fait Je fais un petit aparté Rémi n'avait pas eu Tous les dinosaures Qu'il voulait Alors on lui a commandé Trois dinosaures Qui lui manquaient On a réussi à les trouver Sur internet Notamment l'ankylosaure Qui voulait tellement Donc pendant le montage J'ai reçu le colis On a fait cette commande Surtout pour celui là Donc c'est le dinosaure Préféré de Rémi L'ankylosaure Qui est donc ici En version super maxi Mais plus grand Que les autres dinosaures Ankylosaurus Magnivantris Cet énorme herbivore De 6 mètres de long D'environ 2 mètres de haut Et de large Et pesant jusqu'à 4 tonnes Ne craint aucun prédateur Car il peut compter Sur d'excellentes armes De défense Il est en effet recouvert D'une armure épaisse Avec 2 rangées de pointes Le long du corps Et 4 cornes Tournées vers l'arrière Si le prédateur N'est pas effrayé Par sa taille massive Et son apparence invincible Il le frappe Avec sa queue puissante Semblable à un club de golf Et on continue Avec un autre Que Rémi voulait Le Stegosaurus Avec ses plaques dorsales Donc celui là aussi En édition maxi Stegosaurus Stenops Long de 6 mètres Pesant 3 tonnes Et pourvu d'une cuirasse Faites de plaques osseuses Le long du dos Du cou et de la queue Il ressemble A un énorme véhicule blindé Ce gentil herbivore Timide se nourrit D'herbes, de feuilles Et de mousse Les seules plantes Qu'il peut manger Avec sa mâchoire Peu puissante Et ses dents arrondies Quand il est attaqué Il se défend avec sa longue queue Pourvu d'épines pointues Qu'il utilise comme un fouet Et enfin Un dernier qu'il a reçu Dans ce colis Le Giganotosaurus Carolini Il est cool celui là Giganotosaurus Avec ses 13 mètres de long Ses 4 mètres de haut Et ses 13 tonnes C'est l'un des prédateurs Les plus redoutables Impitoyable et vorace Il chasse toutes les espèces vivantes Mais ses proies favorites Sont les grands dinosaures Herbivores Quand il en trouve un Il le poursuit en courant Jusqu'à 50 km heure Ses mâchoires étant moins puissantes Que celle du T-Rex Il assomme d'abord sa proie Avec ses pattes Avant de la déchiqueter Celui là c'est une version Qui est censée briller dans la nuit On va essayer tout de suite Et on éteint la lumière Bon je rallume la lumière On voit pas tellement Bon la caméra on voyait rien Mais même à l'oeil nu C'est très très léger Donc avec cette commande Qu'on a reçu d'Allemagne Notre collection est quasi complète Il nous manque plus Que le super rare Ocasaurus Garidoï Et voilà pour cette ouverture De la boîte complète Des Dinosaures & Co On a pris énormément de plaisir Avec Rémy A faire ça Alors Rémy avait très hâte Celui là il est gros cool Et celui là aussi Et celui là aussi Parce qu'il peut attaquer comme ça Et c'est lequel est ton préféré ? Mais moi c'est celui là Alors papa son préféré Je pense franchement Que le plus beau C'est le Carnotosaure Il est magnifique Mais avant t'avais dit C'est celui là Alors oui Mon préféré de tous les dinosaures C'est celui là Mais dans cette collection Franchement celui là est très beau Rémy il adore les dinosaures En ce moment Il avait très hâte De vous montrer cette ouverture De boîte complète Dinosaures & Co Les amis si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Mettre la petite cloche Pour être averti des prochaines vidéos Mettez le pouce en l'air Qui nous aide pour la chaîne Et surtout venez lire dans les commentaires Quels sont vos dinosaures préférés ? Abonne-toi ou je te croque Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz